Bonjour à tous et bienvenue dans les Golf Historia, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui le grimoire des Seuils. Seuil, je ne sais pas trop comment ça se prononce. Le prochain champion, Yuumi, qui arrive. Alors, on va parler vraiment du teaser et pas forcément de ses compétences, bien qu'on peut en voir une peut-être. On va parler surtout de son histoire, du pourquoi, du comment, et de certains éléments qu'on voit et qui ont un trait quand même pas mal. Alors, on retourne tout au début. Et on voit déjà le grimoire qui s'ouvre. Alors ce grimoire, je ne sais pas s'il est un pseudo, un prénom, quelque chose. Je ne sais pas si c'est une entité à part entière, comme si c'était par exemple un être magique, un génie, qui sortirait de sa lampe. Apparemment, ce grimoire doit guider une certaine personne, donc Yuumi. Je ne sais pas pourquoi ce... Enfin, si c'est une entité à part entière, si ce grimoire est une âme. On ne sait pas trop. En tout cas, quand il s'active, il devient orange. Je ne sais pas si... Voilà, ça me fait penser un petit peu au... Comment ça s'appelle le... Au système d'honneur, là, avec les... Enfin bref, voilà, ça me faisait penser à ça. Je ne sais pas trop pourquoi. Bref, voilà. Première page. Là, sur la première page, nous allons avoir justement la démonstration de Yuumi qui utilise des petits portails pour se téléporter un petit peu partout dans Runeterra. Et vous allez voir que ces portails, eh ben, ils vont super loin. Alors, ce portail me fait penser beaucoup à celui de Bard. Quoi en penser ? Je ne sais pas trop. On donnera les hypothèses après. Et on peut voir également, voilà, deux petits trucs, là, qui apparaissent. Une ici et une là. Alors, je pense que c'est des instructions. C'est le guide qui parle, entre guillemets, avec des hiéroglyphes. Par exemple, on n'a pas le droit de faire plus d'un certain mètre. Vous savez, c'est le truc pour mesurer, là. Et ici, attention d'arriver les genoux pliés, parce que sinon, si on arrive les jambes tendues, eh ben, on se casse la tronche ou je ne sais pas. Enfin, un truc comme ça. Donc, c'est assez sympa. Et quant à se téléporte, regardez bien, il y a deux personnes qui se téléportent. Est-ce que c'est représenté par, justement, le Grimoire qui se téléporte avec elle ? Hmm... Question. Ou est-ce que c'est juste un tutoriel pour dire, attention, si on se téléporte, regardez, cette personne est arrivée en fléchissant les jambes, ici, alors que la personne, là, a juste plongé et s'est cassé la tronche. Voilà. C'est simplement pour dire. Donc voilà, ça me fait penser vraiment à Bard, à ces tunnels. Pourquoi ? Bah, ça fait de la lumière, c'est joli, c'est un petit peu céleste. Voilà. Page suivante. Enfin, un petit peu plus loin. Elle demande si on peut retourner en arrière. Autre indice. On sait maintenant que ces portails ne peuvent pas être utilisés dans les deux sens. Ne peuvent pas être réutilisés, d'ailleurs, sur les mêmes endroits. Donc je pense que chaque mur, un petit peu comme Talia avec ses cercles, ou avec Talon, quand il saute les murs, je pense qu'elle ne pourra pas utiliser ses... ses portails longtemps, enfin, pendant un certain temps, sur un mur. Voilà. Et là, alors là, ça m'a fait tilter de ouf. Là, on va avoir... Donc je remets la vidéo en route. Donc elle dit, le Grimaur dit non. Non, pas de portail, il va te faire voir. Là, on va arriver, justement, sur la démonstration de tous les portails qu'elle peut utiliser sur une map. Alors, quelle est cette map ? Hum hum, c'est la question. Quelle est cette map ? Eh bien, vous allez voir, les amis. C'est la map de Runeterra. Agrandi, hein, puisqu'il y a de nouvelles zones qui vont arriver. En tout cas, ça, c'est bizarre. Excusez-moi, il y a mon portable. Alors, les amis, qu'est-ce que ça vous fait penser... Ça, ça. Bon, les icônes, on y réfléchira un petit peu plus tard. Qu'est-ce que ça vous fait penser ? Moi, ça me fait penser un petit peu à la Terre. En fait, la Terre n'a pas ressemblé... Là, je parle IRL. Notre Terre n'a pas ressemblé à ça. Les continents ne ressemblaient pas à ça auparavant. Ils étaient tous rassemblés. On appelle ça la Tangier, machin, truc. Si vous avez suivi les cours d'histoire et que vous ne vous êtes pas endormis, vous devez connaître un petit peu. Et là, en fait, ça me fait penser à peu près pareil. On a l'impression qu'elle a traversé le temps dix millénaires après et que, du coup, la carte où elle était auparavant ne ressemblait plus du tout à ça. Il faut des milliers d'années pour que les continents se scindent, etc. Ou sinon, justement, elle est retournée vers le futur. Et le futur, justement, ça ressemble à ça. En fait, il n'y a plus rien. Genre, il n'y a plus d'eau puisque vous vous rendez compte qu'en fait, il y a moins d'eau qu'auparavant. Regardez, là, il n'y a plein d'eau. Là, il n'y a pas d'eau. Là, il n'y a plein d'eau. Là, il n'y a pas d'eau. Bref. Voilà, c'est le décryptage du super plan. Autre chose, vous avez pu voir qu'il y a des hiéroglyphes. Enfin, des hiéroglyphes, des symboles. Alors là, je suis désolé, mais là, ça dépasse largement mes compétences. Que dire, que dire ? Alors, ici en haut, ici en haut, vous avez Yonia. Par là, normalement, vous avez Freljorn. Alors, Freljorn n'existait même pas, j'ai l'impression. Non. Il n'y a même pas Freljorn sur la carte. C'est un peu chelou. Ici, nous avons Noxus. Noxus, vous devez savoir qu'auparavant, à Noxus, c'était le bastion de Mordekaiser. Vous avez ici... Bon, logo, je ne sais pas du tout ce que c'est. C'est Piltover. Ici, c'est Zone qui ont scindé en deux. Qui ont fusionné. D'ailleurs, ça ne ressemble plus trop à ça. C'est un peu chelou, leur truc. Parce que normalement, Zone est Piltover. Donc ici, ce n'est pas du tout ça. Ici, vous avez Shurima. Shurima qui était une espèce de fleur. Disque solaire. Ça veut dire que les disques solaires existaient avant. C'est assez bizarre. Ou sinon, c'est le futur. Je ne sais pas si ça, c'est le futur ou c'est le passé. Moi, je pense que c'est plutôt le futur. Parce que normalement, les territoires ont plus l'habitude de se séparer dans le futur. Et vous avez, du coup, vous avez le Montargon. Montargon qui existait auparavant. Pourquoi pas ? Et là, vous avez, du coup, toutes les petites téléporteurs qu'elle va utiliser. On passe à la page suivante. À quoi vous fait penser cette île ? Évidemment, c'est Bill Gwetter ou Bill Gwetter. Et là, vous vous rendez compte qu'en fait, elle ne peut vraiment pas réutiliser ses téléporteurs. Puisqu'ils sont barrés d'une croix. Il ne reste plus qu'un téléporteur. Elle y a été quatre fois. Qu'est-ce qu'elle a été faire là-bas ? Bouffer du poisson. Puisqu'on sait que, grâce à ce qu'elle dit, il y a du poisson. Par contre, on peut voir que les téléporteurs bougent. Ça bouge un peu. Donc, est-ce que c'est des îles ? Est-ce que c'est des bateaux ? Ou est-ce que ce n'est pas vraiment précis ? Ils suivent des lignes. Regardez celui-ci, par exemple. Il est sur une île, mais il bouge. Donc, je ne sais pas trop. Ça suit des lignes bien définies. Un petit peu comme dans Avatar. Vous savez, les lignes de vie, machin, truc. Et ici, évidemment. Et moi, franchement, je ne sais pas pourquoi il y est allé. C'est Ikatia, les amis. C'est Ikatia avec la faille. La faille du néant. Il ne faut jamais y aller là-bas. Ne jamais aller là-bas. Vous savez que tous ceux qui y sont allés, n'y sont jamais revenus. Ou sinon défigurés. Un petit peu comme Kasana, Fit Malza. Donc, voilà. C'est le néant. Et elle se dit, waouh, une grosse puissance. Waouh, c'est trop bien. C'est trop la classe. Et du coup, elle décide d'y aller. Donc, moi, j'ai plusieurs hypothèses. Déjà, elle décide d'aller au néant. On ne sait pas ce qui va se passer après. Peut-être dans son histoire. On va apprendre. Que son deuxième skin sera un skin du néant. Genre, elle a succombé au néant. Bah, au secours. Et du coup, elle devient un être du néant. Ok. Ça va. Vous suivez. Si vous suivez, c'est cool. On enchaîne. Seconde hypothèse. Vient-elle de Targon ? Est-ce que... J'ai parlé de Bard. De tout être céleste, machin, truc. Est-ce que c'est une autre personne qui a été fulgurée. Je ne sais pas comment ça se prononce. Ascensionnée par le Mont-Targon. C'est une question. C'est une bonne question. Je ne sais pas. Autre hypothèse. Et peut-être la meilleure que je peux vous donner. Yordle. Ça fait combien de temps qu'il n'y a pas eu de Yordle qui se sont sortis ? Très très longtemps. Et que vous fait penser ces petits... Ces petites... Ces petits téléporteurs. Moi, ça me fait penser au portail des Yordles. Alors, il faut savoir que les Yordles ne sont pas dans le monde de Runeterra. Les Yordles sont dans un monde... On va dire à côté. C'est dans un monde parallèle. Ils ne sont pas de cette galaxie. Ainsi donc, ce seraient des portails, en fait, qu'elles emprunteraient des Yordles. Elles habitent à Yordles. Et du coup, les Yordles peuvent apparaître un petit peu partout sur la carte. Ce qui serait, d'ailleurs, intéressant. Je ne vous ai pas parlé. Tiens, d'ailleurs, j'y repasse. Regardez tout en dessous, là. Tout en dessous. Alors, vous ne voyez pas. Je vais remonter un petit peu le truc. Si, c'est bon. Vous voyez. Ici, là. C'est une zone qu'on ne connaît pas. C'est une zone qui n'apparaît pas sur la carte de Runeterra. Cette zone, anciennement appelée Plague Jungle. Plague Jungle, pardon. Ou les jungles pestiférés. On a aussi les jungles Komungu. Sur l'ancienne carte de Valoran. Je pense que... De toute façon, c'est dit qu'on va aller... Et voir les petites jungles. Ça peut être très intéressant. Donc, voilà. Grosse hypothèse sur... Est-ce que c'est un Yordle ? On sait que c'est un chat. Que c'est petit. Que les Yordles, en général, sont très pollus. Bref. C'est un Yordle. C'est une Yordle. Et en plus, elle aime le poisson. Bref. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre ? Qu'elle utilise des super téléporteurs. Alors, on n'a pas beaucoup d'indices. Par rapport à ses compétences. Voilà, en tout cas, sur ce qu'on a pu... Enfin, sur ce que j'ai à vous dire sur ce teaser. Ce portable continue à sonner. C'est extrêmement dérangeant. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires des hypothèses. Par rapport à tout ça. Si vous avez peut-être des indices. Quelque chose de bien défini. Par rapport à ça. Je ferai peut-être une deuxième vidéo. Si on n'a pas mal d'informations. Voilà. On se retrouve une prochaine fois. Allez. Salut. Ciao. Et bye. Bye. Je n'ai pas besoin d'instruction. C'est ton travail, Grimoire. Attends. Tu penses qu'on peut y retourner ? Je sais. Un jour, peut-être. Voyons. Ou peut-être ma maîtresse. Oh, marque cette page, Grimm Pas de maîtresse, mais beaucoup de gros poissons Ça a l'air puissant On devrait aller voir